Sous-titrage ST' 501 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 et plus versé dans le wc ou et c'est comme on dit habituellement la vapeur qui sont ces gaz à qui ressort des wc ce n'est pas toujours bien pour vous madame vous savez autant du christ n'y avait pas des toilettes qu'on creusait on faisait les selles en brousse et ça évitait beaucoup de problèmes mais aujourd'hui avec l'humanisation et où il n'y a plus de brousse voilà du coup au bénin par exemple à la plage de nous j'étais les enfants laissés au bord de la mer sur le sable on creuse sable on fait les selles et dents ferme bon ça évite beaucoup de problèmes n'est pas très hygiénique mais ça évite beaucoup de problèmes voilà donc comme je dis si vous avez un wc ou et c'est chercher un pot que vous allez faire celle des dents verser dans le wc ou du coup si vous avez un le bidet ça dit c'est qu'on utilise dans les maisons un peu classique et tout le reste dans les toilettes classique monter sur ça avec vos deux pieds monter sur ça avec vos deux pieds et une chose que vous pouvez faire avant soit verser quelque chose qui mousse dans de l'eau ou alors mettre un peu de papier hygiénique à l'intérieur pour éviter lorsque les selles vont descendre que l'eau ne remonte parce que beaucoup de femmes aujourd'hui dans des problèmes vaginaux et tout le reste avec les mycoses comme on dit tout le reste dû à ces taux là qui parfois remontent et vous touche à ces parties génitales et en dieu seul sait combien c'est compliqué pour certaines femmes mais je profite quand même avant de continuer que le docteur marcel a un produit qui vient de très loin qu'on appelle au vigile un produit original pour tout problème des mycoses si vous êtes une femme vous avez des problèmes de démangeais on quelqu'un m'a envoyé quelqu'une m'a envoyé mais ça la dernière fois comme quoi lorsque c'est démange ça gonfle t'as dit lorsque c'est démange au niveau des parties génitales ça gonfle la peur et tout le docteur marcel a au vigile au vigile je suis sûr d'être le seul au cameroun à l'avoir permettez je ne me vente pas mais c'est la vérité alors vous me contactez ça coûte très moins cher je vais pas donner le prix ici en aparté on va en discuter ça va vous faire tout le bien si c'est monsieur qui écoute vous pouvez l'acheter pour madame et lui offrir comme cadeau et c'est des voilà des pilules que vous allez insérer c'est original ça vient de très loin je vais pas vous dire je vais pas de concurrents voilà il ya un message qui est arrivé là je vais prendre le message vous permettez celui-ci nous dit bonsoir docteur oh là c'est n'escaline madame n'escaline ça fait un bon bout du temps vous êtes passé où j'ai appelé votre mari plus d'une fois et j'espère qu'il vous transmet les salutations du docteur marcel voilà bonsoir docteur c'est n'escaline c'est pour mon problème de cycle aïe 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 on va revenir nouveau je vous permettez on va revenir sur le problème de cycle une autre fois mais n'escaline en aparté on va en discuter la plupart du temps quand j'appelle je tombe sur votre mari donc ça devient compliqué de lui expliquer le problème de votre aussi qui ne comprendrait pas grand chose voilà pas qu'il n'est pas intelligent mais ce que c'est un peu compliqué pour les hommes voilà on va en discuter en aparté je crois pouvoir vous renseigner cette fois insister vous permettez c'est que le docteur marcel a plus d'une chose à faire donc quand vous insistez du coup je crée du temps et on peut en discuter on me signale que mon temps on va bientôt finir voilà si on peut permettre à tenir que je finisse avec le diabète on va revenir le samedi prochain j'aurai je vais quand même ouvrir toute une parenthèse sur le diabète de samedi prochain ce serait à 19h je donne toujours l'heure c'est important mais avant samedi prochain si vous avez un problème avec le diabète si c'est vous même ou quelqu'un autour de vous le docteur marcel vous n'appelez les numéros qui s'affichent pour qu'on en discute voilà voilà c'est comme ça je vais poursuivre avec ça moi je vous ai donné deux concerts ça c'était aux femmes lorsque vous allez sur des toiles et oui à le bidet monter avec vos deux pieds sur le bidet avant de vous mettre à l'aise ne vous asseyez pas ne vous affaissez pas sur le bidet ce n'est pas bien ce n'est pas bien pour vous les femmes à moins que ce soit le vôtre et que vous prenez la peine de nettoyer sinon toutes les heures tous les jours voilà c'est très important changer de sous vêtements changer de sous vêtements chère femme et acheter les sous vêtements qui sont faits à coton je dis bien qu'autant pas toutes ces choses qu'on achète au marché aujourd'hui on veut être belle on veut faire comme les autres et puis ça vous apporte des problèmes terribles et c'est bon pour eux là bas les blancs là bas parce qu'il fait froid nous ici fait chaud vous êtes vous imaginez le là et toutes ces choses vous portez oh mon dieu acheter les sous vêtements en coton et rassurez vous de les remplacer sinon deux fois par jour c'est très important ou si bon avant de partir d'ailleurs une autre chose aussi dormez en général 60 sous vêtements c'est très bien pour la femme laissez que cet espace à respire un peu c'est quoi laisser que ça respire un peu vous le protéger ou alors vous protégez l'espace tout le temps pourquoi la nuit c'est bon c'est qu'il ya un peu d'aération je n'ai pas dit à monsieur d'en profiter voilà donc un peu d'aération le soir sans sous vêtements vous dormez comme ça ce serait très bien pour l'équilibré voilà de votre flore vaginale et de votre santé en général voilà j'ai quand même donné encore 2 2 2 1 10 c'est 2 1 10 avant de partir d'ici il ne fait pas de ce qu'on appelle les douches vaginales par de cette femme là qui envoie de l'eau en profondeur je ne sais pas ce qui vous donne de faire ça éviter de faire ça parce que l'eau dans la flore vaginale n'est pas la bienvenue vous savez la flore vaginale à cette capacité j'ai dit tu es puissant et dieu est bon dieu est un vrai créateur elle a la capacité par elle-même de régénérer de se refaire de se nettoyer et tout le reste et par ce cycle menstruel que vous les femmes vous avez vous croyez que le cycle menstruel c'est juste pour que le sens soit lorsqu'il n'y a pas de grossesse non c'est le tali ça nettoie tout et j'ai dit bien tout c'est pour ça en général une femme qui a un cycle menstruel qui n'est pas bien ordonné j'ai dit c'est un danger il faut faire très attention parce qu'après ça devient des sérieux problèmes je souligne quand même c'est bon d'avoir un cycle pourquoi pas assez régulier et même s'il ne devrait pas les réguliers pas aussi grave que cela les habituellement le dernier j'ai pas avec ce dernier indice j'ai peur je vais quitter je vais partir vous m'avez beaucoup manqué j'ai eu tout le plaisir d'aujourd'hui à vous avoir comme ça en direct je vais partir avec ce dernier détail justement c'est lorsqu'il ya je parle ça c'est pour les hommes et les femmes mariées je crois voilà ce qui a pris un rapport sexuel madame allez toujours à la douche s'il vous plaît aller toujours à la douche n'utilisez pas un gant ou un tissu ou un vêtement je ne sais pas trop quoi mais simplement à la douche et de manière superficielle laver je vais dire quoi le reste de sphème des messieurs qui se trouvent juste au niveau des lèvres voilà n'envoyez pas de l'eau en profondeur ne manquez jamais de faire ça chaque fois après un rapport sexuel madame allez à la douche mais ceci madame oublée rappeler voilà on appelle à quelqu'un rappeler lui qu'elle devrait aller à la douche se nettoyer un peu monsieur peut utiliser un gant sinon monsieur peut toujours aller à la douche si c'est possible mais madame et c'est parfois c'est même très populiste monsieur d'aller à la douche surtout lorsqu'il y aurait peut-être la mi-temps après un rapport sexuel on prend un peu de repos pour le reprendre peut-être des quatre heures vous comprenez monsieur qu'il faudrait aller à la douche parce que si vous gardez le reste des trucs là après ça peut s'infecter les petites bactéries et tout peut s'accrocher après le matin vous allez infecter madame avec quelques microbes qui ne serait ce serait pas la bienvenue donc si vous après un acte sexuel le soir et vous programmez le refaire la matinée monsieur madame allez aux toilettes allez à la douche faites prenez un bain madame nettoyez-vous monsieur nettoyez-vous un peu c'est très bien voilà donc je vais partir avec ça le docteur Marcel est disponible sinon tous les jours la santé ça n'attend pas ça dépendait que de moi les hôpitaux seraient ouverts tous les jours et les docteurs travailleraient tous les jours comme les hommes de dieu voilà la santé ça n'attend pas le docteur Marcel est disponible tous les jours je vous ai dit ainsi un produit chère madame si vous avez des problèmes vaginaux les démangeaisons et tout le reste appeler appeler moi que le docteur c'est tout simplement visiter moi dans ma clinique qui est situé à la cinquième heure de printemps et on va discuter de ces questions là il ya aux vigiles je dis bien je suis sûr que je suis le seul car on est à la voie à la voie à ce produit là donc vous appelez on va en discuter et puis on va trouver une solution très rapide je dis bien très rapide voilà c'était un plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui mon temps il est terminé il ya un autre message qui arrive je vais pas le lire puisque le temps est terminé la technique m'a permis trois minutes juste pour vous dire au revoir pas un au revoir c'est juste vous prendre un autre rendez vous ce serait samedi prochain à partir des 19 heures comme d'habitude jusqu'à 20 heures c'est toujours le docteur marcel c'est à dieu dans la semaine vous avez la possibilité de me rencontrer de m'appeler si c'est possible et comme j'ai dit la santé et c'est un travail de proximité ça veut dire il faut qu'on se rencontre c'est pas une histoire qui s'est fait au téléphone voilà parce que parfois vous n'avez pas toujours l'attitude qui convient pour expliquer les problèmes que vous avez alors parfois quand on se retrouve il ya des questions que je peux poser puisqu'un appel la cour du crédit parfois on n'a pas la possible de tout dire mais si on prend un rendez vous vous ne voulez pas venir vous et la personne venez pas voir le docteur marcel quand ça devient plus grave on voyage qu'aller au nigéria on fait des longs on fait des longs voyages parfois parce qu'il ya une des berthois ou parfois on sort carrément on va jusqu'en afrique du sud ou en france je suis à bafoussame d'avoir un déplacement de 200 250 ça va pas vous tuer voilà on se rencontre et on va discuter de ces questions de santé sinon voilà je suis dans la ville lundi matin je serai sur le réveil matinale pour parler de la santé et à partir de huit heures à partir de huit heures réveil matinale rubrique santé je serai là ce serait avec ambassadeur boris et sylvie la gloire et le soir ce serait une heure dans la cité nous allons parler de la laïcité une heure dans la cité on va parler de la laïcité au cameroun ce serait notre sujet pour lundi soir voilà ce serait en direct comme d'habitude que dieu vous bénisse que dieu vous garde dans sa jalousie c'est une une amie j'ai connu quand je suis arrivé à bafoussame pour la première fois qu'il m'a envoyé ce message que dieu te garde dans sa jalousie il sait pas trop ce que ça veut dire elle s'appelait mylène ça fait un bon bout de temps alors bonsoir à vous que dieu vous bénisse demain c'est dimanche ceux qui vont à l'église dimanche allez à l'église allez prier c'est très important la santé je vous ai dit ce n'est pas seulement le corps c'est aussi l'âme et l'esprit et ça il ya quelqu'un qui sait s'en occuper proprement c'est dieu et ses hommes de dieu que dieu vous bénisse et vous garde à lundi oh 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 oh